Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 centimètres et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite. Et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup ? Plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celle des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'invention technologique dans les tombes. Les anciens égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère ? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Gregory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Egypte ancienne. Et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un opart, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'anticitaire dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommé « le premier ordinateur analogique du monde ». Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle ? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes à chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du premier siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable ! Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait, ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci ? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur. Et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois ? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. Deux siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une cinquantaine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place, même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir.